pour travailler dans substance à partir de maya il faut pour bien faire c'est placer des matériaux sur chaque partie sur chaque élément qui aurait un matériau différent donc si on peut voir par exemple que j'ai pas mal de texture ici pour les mains la tête vitre socle bottes casque et c'est dans les uv j'ai un seul udim et peut toutefois en créer plusieurs il faut impérativement qu'ils sont en positif voyez donc ici uv u2 v moins ça ne va pas aller avec substance quand vous avez créé vos uv vous pouvez ici donc les déplacer si vous le désirez avec un move ici enlevez tout le kit vous pouvez déplacer comme ceci ça permet peut-être bien lorsque l'on déplace un peu plus facile alors ici un truc qu'on peut vérifier c'est la densité de votre maillage ici donc la densité des uv plutôt donc ici je vais faire un get voilà on a 18 et je peux prendre celui-là faire aussi un get voilà on est plus ou moins à la même taille vous voyez on a dire on a même la même taille de pixels pour chaque chaque shell si on n'avait pas du tout la même taille on pourrait faire alors un set si on a des valeurs qui sont qui sont qui sont bien donc on va on va laisser ça comme ça c'est pour ne pas avoir par exemple une vis qui aurait qui serait super détaillé et par exemple parti comme le corps qui serait très peu détaillé c'est pour avoir quelque chose des textures assez homogène voilà donc quand j'ai ceci je peux exporter en fpx vous pouvez lisser votre personnage alors ici vous voyez je vais pas le faire ça va être assez lourd mais ça vous permet par la suite lorsque vous allez pour exporter et importer dans substance d'avoir le lissage affiché ce qui est bien pratique donc je vais exporter ça donc file file il est en train de planter file export sélection voilà en fpx je vais le nommer astro donc smoothing group est activé c'est je pense c'est bien cette option là qui vous permet de garder le lissage de maya dans substance voilà donc là ma warning en disant que il est smooth je vais ouvrir substance quand substance est ouvert je vais faire new aller chercher astro voilà on va laisser bien en metallic roughness ce sera parfait on va mettre en 2024 de base au niveau de la résolution du document on peut changer par après on n'utilise pas du dim donc je ne coche pas ça ok et voilà voilà il est chargé maintenant on peut regarder dans texture cette liste qu'on a ici les noms de nos matériaux ok on a ici une résolution que l'on peut changer si vous ne trouvez pas les mêmes menus que moi il se trouve en fait ici et bien et bien ici pour commencer ce qu'on doit faire c'est calculer la géométrie du mesh donc je vais dans ici texture set setting bake mesh maps et là je vais calculer avec une base de 2048 je décoche id puisque je n'utilise pas d'id on verra ça peut-être un jour et je vais faire bake all texture set donc c'est la première chose à faire il va calculer ici la géométrie et donc on va pouvoir utiliser des smart material et donc vous allez avoir des matériaux qui vont se poser d'une belle façon on va dire sur le mesh on va laisser calculer voilà il a calculé tout on voit ici dans mesh maps qu'on a normal on a bien des maps qui ont été calculés pour chaque élément quand c'est fait on peut commencer à appliquer des matériaux alors pour commencer ce qu'on va faire c'est aller ici dans la liste je vais la placer ici donc on a ici smart materials on va pas encore utiliser ça on verra ça plus tard on n'a pas besoin pour le moment on va plutôt créer des matériaux je vais prendre par exemple ici le matériau ici en plastique je le mets dessus et je vais changer la couleur je vais le mettre par exemple plutôt vert de l'orange voilà comme ça je vais regarder mon rendu oui voilà donc je vais peut-être assombrir un petit peu un tout petit peu plus voilà on peut déjà c'est faire un copy clic droit le CTRL ALT clic droit permet de passer d'une sélection à une autre ici par exemple je suis sur casque ligne CTRL ALT clic droit je passe sur le bas voilà c'est un bon moyen de switcher à travers ça et je vais faire un paste paste ici on va couvrir un petit peu le perso que ça ressemble à quelque chose c'est pas celui-là que je voulais comme ceci et on va mettre un bleu là comme ceci donc si vous faites un SHIFT clic droit vous pouvez changer ici l'orientation de l'environnement si vous voulez un peu chipoter là-dessus vous avez ici le panorama on peut le rendre visible déjà on peut le rendre plus net donc là on voit que quand je fais ALT un SHIFT clic droit voilà ce qu'on obtient et donc on peut s'échanger le type d'éclairage voilà donc le ALT clic droit pour le zoom ALT clic gauche pour la rotation et molette ALT molette pour faire un panoramique je vais regarder si je sais pas revenir à ce que j'avais au départ plus ou moins je sais plus trop ce que j'avais on va rester là-dessus je vais remettre un peu de blur et on va mettre ça comme ça maintenant qu'on a ça ce qu'il faut faire c'est revenir sur body et ce qu'on va faire c'est dupliquer ce calque encore une fois je vais faire CTRL D je pense voilà et on va mettre juste deux et on va assombrir cette couleur vous allez voir pourquoi je vais assombrir ici comme ceci donc on a bien deux matériaux et ce que je voudrais c'est faire apparaître une partie de ce matériau donc pour ça je vais utiliser un masque editor là-dessus donc je fais un clic droit et je vais d'abord créer un masque et sur ce masque je fais encore un clic droit et là je vais faire un générator on reviendra souvent avec des générators et là je vais prendre le masque editor c'est très 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 souvent utilisé voilà ce que je ne vais pas utiliser ici pour la première ici le premier layer c'est peut-être pour celui-là c'est décocher 8 je ne veux pas travailler sur la hauteur et je vais faire alt clic gauche pour faire apparaître le masque et là je vais essayer d'avoir un peu du contraste donc je vais bien je vais bien mettre sur le masque editor voilà essayer d'avoir un truc voilà qui laisse bien le blanc va faire apparaître cette partie ici qui est en dessous la pâture qui est en dessous comme ceci par exemple et on peut réajuster quand on veut bien et ce sera à mon avis à peu près tout pour ceci alors j'appuie sur M on ne voit pas très fort quand même donc on pourrait y aller un peu plus donc la touche C permet de switcher vous voyez entre les couches de voir un peu à quoi elles ressemblent la touche M permet de revenir à matériel et là je vais faire mon réglage sans faire alt clic gauche sur le masque et je vais faire mon réglage comme ça donc voilà j'ai un masque qui est pas mal quand j'appuie sur M ce qui me dérange un peu avec ceci c'est qu'actuellement j'ai les lignes ici qui apparaissent donc pour régler ça ce qu'on va faire c'est les gommer simplement donc pour les gommer on va activer le mode miroir et là dessus je vais ajouter c'était un paint donc ici dans l'échelle je suis en mode brush basic soft très bien et opacity à 11 par exemple et on va alors un petit peu ce truc là qui est pas top voilà tout doucement voilà et là dessus on va mettre un petit blur donc c'est un filter il faut les découvrir petit à petit à la rigueur vous pouvez les noter blur et je vais augmenter comme ceci très bien vous voyez donc ça c'est le principe premier de substance c'est de travailler avec deux matériaux et un masque editor pour faire apparaître ou disparaître le matériau qu'il y a en dessous à l'aide d'un black masque ok on va continuer on va continuer donc par exemple là dessus on va créer un générateur et on va prendre un dirt mg dirt mg dirt mg dirt je pense que c'est dans le dirt level encore une fois si je fais alt clic on voit le masque il s'est passé clair m pour revenir et là je vais un peu ajuster le dirt désiré là il faut un peu regarder ce qu'il y a comme paramètres alors pour éviter d'avoir des coupures parfois entre les jointures les cimes vous voyez et bien vous pouvez utiliser le triplaner c'est une meilleure façon d'aborder le développement la couverture uv on va déjà faire comme ça alors le matériau ici est un peu trop brillant donc je vais aller sur le premier et dans on va en rajouter un peu plus voilà comme ça par exemple peut-être encore un peu et on va faire la même chose pour l'autre ok voilà pour ceci ce qu'on va faire c'est ajouter ici des éléments sur le côté on va utiliser on va voir ça donc on va utiliser une normale donc je crée ici un simple layer vous avez deux types de layer de base vous avez le fill layer pour appliquer une couleur et vous avez ici un simple layer qui va vous permettre de faire du painting en gros d'appliquer des stickers de mettre en couleur quoi donc là on va je sais pas bien comment on va le renommer on va le renommer normal je vais masquer ici les bras ils vont un peu m'embêter les bras donc comme ceci il y avait sûrement les mains voilà comme ça et là on va aller appliquer du relief donc pour appliquer du relief ce que j'aimerais bien avant tout c'est créer un layer et dessiner simplement ce que je veux faire comme forme donc je vais rajouter pas un fil layer mais un layer que je donne un dessin par exemple je vais utiliser une broche dure noir et j'aimerais bien qu'elle soit pas trop grande voilà et peut-être que je peux augmenter légèrement voilà comme ça je vais utiliser un tracé ici activer c'est un lissage sur la trajectoire donc ici par exemple vous allez voir je pars d'ici vous connaissez déjà cet outil hop comme ceci hop voilà c'est pas mal je vais peut-être tracer encore un peu pour voir si je peux faire un tout petit peu mieux c'est pas beaucoup mieux hein il faut y aller franco voilà ça c'est classe c'est bien ok et là dessus maintenant je vais revenir sur mon calque normal alors sur ce calque normal je ne veux que de la normale donc je veux pas color je veux pas rough je veux pas metal normal enfin je veux que du hate en fait euh là dessus on va aller importer nos alpha donc pour importer les alpha je vais enlever ça un moment euh ce sera dans file importe ressources additionner dans texture et on va importer tout ce qui est alpha attention pas tous ces je vais déjà prendre tout ça ça on s'en fout euh je vais prendre ceux là donc moi ce qui va m'intéresser c'est line je vais prendre le color aussi tiens allez hop donc je prends tout alors on doit identifier ce que c'est c'est des alpha line c'est un alpha et ça c'est de la texture on verra ça après la texture on importe où ben on importe pas dans la session active parce que vous allez réouvrir enregistrer il va il va l'effacer donc on le veut c'est dans le projet dans ce projet si si on peut le faire de façon permanente mais ça ne nous intéresse pas donc importe et dans alpha parfois il faut si la texture est balèze il faut un peu attendre que ça charge et on va prendre et on va prendre et on va prendre comme ceci alors avant d'appliquer ma line je dois appliquer un ici bah et on va faire la souris et on va inverser voilà comme ça est ce que la taille me convient est ce que la taille me convient je reviens quelque chose un peu plus grand comme ceci ça me paraît bien maintenant je vais tracer c'est ou bien je vais je vais gommer tiens je vais pas vraiment gommer je vais enlever le relief qui a là donc je vais sortir de là je vais rechercher une brush normale donc on peut prendre du hard ok merci et on va enlever ceci on va voir si c'est bien un qu'il faut je mette 0 voilà comme ceci donc on va enlever je vais peut-être c'est avant de faire ça c'est c'est placer le reste placé le ce qui à l'intérieur dans ce niveau là donc je vais reprendre le dessin je suis bien toujours en hard et je veux de la couleur réduire la taille ok on reprend ceci je vais me tracer ici comme ceci voilà ça me donnera une idée de ce que je veux je reviens dans normal c'est bien du hate ceci je vais faire à la souris hop alors pour orienter vous voyez avec ctrl je peux agrandir avec un clic droit et orienter comme ceci avec un clic gauche voilà maintenant il me reste plus qu'à gommer ce qui est en trop c'est peut-être pas assez large voilà ça c'est bien maintenant je vais refaire ce que je voulais faire au départ c'est gommer quand ils sont la gomme évidemment je vais reprendre la broche hard et je vais enlever ceci voilà donc ici on a c'est pourquoi parfait je reviendrai peut-être dessus mais globalement on a un truc qui convient pas mal pour le moment on va un peu régler certaines choses par exemple on va placer ici alors c'est un un filter et c'est une occlusion donc c'est hbao comme ceci alors pour l'instant il n'y a rien qui apparaît je vais vérifier dans si texture set setting c'est non pas ça c'est ajouter ici une ambient occlusion voilà et donc ici on a ce truc là qui fonctionne voilà comme ça ce qu'on pourrait faire c'est ajouter un petit blur dessus il me semble oui c'est un filter hop ah oui pas trop on va doucir un petit peu les traits qu'on a créé précédemment voilà voilà nickel alors ce que je vais tenter c'est vous voyez ici on a sur le masque editor on a des paramètres qui ont été appliqués on va regarder ce que ça donne j'aimerais bien que le masque editor ici agisse également sur les traits que l'on a fait sur le côté vous voyez donc je dois aller chercher le paramétrage ici sur le normal donc on va voir ça donc tout d'abord ce que je vais faire c'est prendre le normal et venir le glisser en dessous alors comme ceci ça c'est la première chose si on veut que les traits ici prennent le masque editor il faut qu'il soit en dessous ensuite là dessus il va ajouter c'est add anchor point ok c'est bien le normal il n'a pas de référence et la référence et bien c'est bien notre masque editor alors je dis pas que là ça va être super visible parce que le masque editor n'a pas super bien fonctionné tout à l'heure c'est un ici micro-hate encore point normal vous voyez donc il a été chercher le normal a été chercher les valeurs du masque editor en quelque sorte base color c'est le hate comme je alors dans le masque editor toujours on doit aller dans micro details mettre ça en on évidemment ça se voit pas très fort ici c'est pas grave on va voir si je sais booster ça non c'est ici ça ne va pas bon je vais stopper ici et continuer par la suite